Ce 25 juillet a été décrété par l'Église catholique « Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées ». En ces temps où sévit ce qu'on dénomme le jeunisme, cette fascination pour les plus jeunes qui conduit de nombreux adultes à singer la jeunesse, j'aimerais commenter cette formule du grand écrivain Herman S. La vieillesse ne devient médiocre que lorsqu'elle prend des airs de jeunesse. Le refus du vieillissement prend de multiples visages, appel à la chirurgie esthétique pour effacer les marques du temps, effort démesuré, autant que vain, pour se donner des allures jeunes en s'habillant comme les ados, simulacres consistant à faire semblant de se passionner pour les musiques et les loisirs qu'ils affectionnent. Comme l'avait finement remarqué le sociologue américain Christopher Loesch dans son remarquable essai « Le complexe de Narcisse » en 1979, ce jeunisme est en réalité une maladie qui révèle une profonde anxiété, la peur de la mort, la hantise du temps qui passe et plus généralement la haine à l'égard du temps que Nietzsche avait diagnostiquée dès la fin du XIXe siècle. Ce qui pourrait donner l'illusion d'être une forme d'hédonisme, de culte du corps, de rupture joyeuse avec un passé religieux, ne serait en fait qu'un symptôme très négatif révélant une crise profonde de civilisation. Je laisse bien entendu chacun interpréter à sa guise l'affirmation d'Hermann Hess, tout en avouant qu'en ce qui me concerne, elle me semble très difficilement réfutable. En France, on le sait, tout s'arrête au mois d'août et je n'ai pas la prétention de déroger à cette règle. Nous nous retrouverons donc le lundi 5 septembre. En attendant, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous un excellent mois d'août.